Qu'est-ce que vous avez fait de monter les Boréades ? Alors moi j'avais très envie de monter à nouveau les Boréades, pour plusieurs raisons. D'abord c'est un chef-d'oeuvre absolu, la musique est extraordinaire de bout en bout, très différente d'un acte à l'autre, toutes les ambiances n'ont rien à voir les unes avec les autres, et c'est parmi les partitions les plus abouties de Rameau. Et après avoir rencontré Barry à l'occasion de la production de Castor et Pollux, je trouvais que ce serait un ouvrage qui lui conviendrait tout à fait. Donc une des motivations importantes aussi a été celle de faire cette partition avec lui. Et comme Laurent Joyeux, le directeur de la maison, souhaitait monter cette oeuvre, après Castor et Pollux en 2014, on s'est dit tous les deux qu'on pourrait la proposer à Barikowski. Les Boréades, c'est une oeuvre particulière. On sent que Rameau est très déterminé. On n'a pas l'impression qu'il y a une hésitation dans l'écriture, qu'il sait exactement ce qu'il veut. Dans beaucoup d'opéras de Rameau, il y a énormément de remaniements, d'abord parce qu'il en a le temps, c'est-à-dire qu'il est mort peu de temps après l'écriture des Boréades, donc il n'a pas modifié l'oeuvre beaucoup. Mais en dehors de cet état de fait, c'est tellement abouti, c'est tellement clair, l'architecture est tellement évidente, la construction est tellement frappante que même s'il en avait eu le temps, je ne suis pas convaincue qu'il aurait fait de grandes modifications. Toutes les danses ont une personnalité si tranchée, des orchestrations tellement originales, un caractère si marqué, chacune d'entre elles, que c'est vraiment remarquable. Les ariettes pour chacun des personnages sont frappantes et uniques, chacune dans leur genre. Alphise, elle a ce grand air au début, un horizon serein qui est, on pourrait dire, c'est du jamais vu, à la fois dans l'orchestration, dans les changements de mouvements constants, dans les indications qu'il nous donne d'un bout à l'autre de la pièce. et il nous dit sans vitesse et puis en gagnant du mouvement progressivement, on sent qu'il veut préciser quelque chose de très flexible, de très à l'écoute des sentiments du chanteur et qu'il essaie de donner le maximum d'indications possibles pour refléter les émotions changeantes d'Alphise. avec un orchestre très étonnant, on a les corps qui interviennent et nous symbolisent un peu la tempête qui se met tout d'un coup à exploser et les prémonitions noires qu'Alphisa pendant cette ère-là, à Barris, qui lui a cinq ères, sont tous extrêmement différents. L'ère le plus marquant, c'est peut-être Lieux désolé, où on a des espèces d'émanations comme ça de soupirs, des flûtes qui répondent à celles des violons. C'est un air très désincarné, un peu décharné, comme ça après le massacre général. Évidemment, toutes les grandes pièces descriptives de l'orage, de la tempête, du tremblement de terre, sont extraordinairement écrites pour à la fois l'orchestrer le chœur, sont frappantes d'un bout à l'autre. Je trouve vraiment la construction remarquable. On est emporté dans ce cheminement, dans ce voyage-là. On est conduit par lui, on sent sa pensée extrêmement clairement. C'est la structure habituelle de la tragédie lyrique qui est vraiment les scènes d'exposition et les scènes de divertissement. si tant est qu'on peut... Oui, ce qu'on appelle divertissement, qui est simplement que l'action peut-être s'arrête et on est dans des passages plus descriptifs, que ce soit la description des vents qui ne veulent pas obéir à Boré ou la description du peuple de la Bactriane qui célèbre le dieu de la lumière dans des grands chœurs un peu festifs, des danses, etc. Toute cette alternance-là qui est très française, ce modèle français de la tragédie lyrique qui est maintenant déjà vieux et en fait qui va exploser un peu après les Boréades. C'est comme s'il menait vraiment presque à son terme. Il faisait encore du nouveau avec cette vieille forme. Rameau disait que s'il avait pu, il aurait écrit volontiers de l'Opéra Seria mais qu'il ne faisait que ce qu'il savait faire et ce qu'il savait faire, c'était la tragédie lyrique. Donc il pousse cette forme-là vraiment jusqu'à l'extrême, presque jusqu'à la faire exploser en commençant par l'ouverture qui n'est plus une ouverture à la française mais une ouverture descriptive, à programme, etc. en plusieurs mouvements où la forme n'est plus la même et par exemple ces grands aires qui sont très différents, qui sont déjà des formes d'air d'Acapot d'une certaine façon. On a des choses malgré tout très étonnantes. Tous les chœurs où les interventions de Solis sont très importantes sont frappantes, je dirais. Et puis la composition de l'orchestre et là encore je trouve très annonciatrice de l'école française à venir, à la fois romantique mais aussi je trouve qu'on y entend Ravel et Debussy sans aucun doute. On a des bassons qui sont très aigus, qui prennent presque une partie de ténor, comme ça. Donc on est avec quatre bassons. Les hauts bois qui sont souvent divisés et opposés aux bassons. Les flûtes qui vont nous peindre en grande partie les orages, qui vont aussi symboliser toute la partie de polymnie, les heures, les saisons et qui vont nous faire des choses qui sont cette fois-ci un peu plus cosmique, l'organisation du monde, des planètes, un descriptif du monde, je dirais. Et puis on a cette incursion des clarinettes qui, elle, est tout à fait nouvelle. Au tout début, on a un trio qui est pour les clarinettes bassons et corps, qui est très inhabituel et très intéressant dans des associations de couleurs très différentes de d'habitude. C'est très écrit. C'est-à-dire que on a l'impression que Rameau ne renonce pas à une pensée complexe parce que ça va être difficile à réaliser. Tant pis si c'est difficile à réaliser. Tant pis si c'est très écrit. Tant pis si c'est à la limite de ce qui est jouable. Il se dit, on a l'impression du moins qu'il se dit, on trouvera bien un moyen de le jouer. Donc, par exemple, il y a énormément de grands récits accompagnés pour décrire les rêves sombres et néfastes que va faire que va faire Alphys et Apollon à des grands récits accompagnés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Borilé à des grands récits au moment où il décide avec son frère Calisis de déchaîner tous les vents. Et c'est incroyablement virtuose au même moment pour les violons pour arriver à jouer tout ça et très tricoté de façon très compliquée du moins pour arriver à la saisir de façon simple. Donc, il ne renonce pas à cette complexité parce qu'elle est l'image de sa pensée et l'image de ce qu'il veut dire à ce moment-là. Même si c'est un peu surprenant, je dirais. Dans les partitions de cette époque, il y a énormément d'ornements qui sont d'usage. qui sont vraiment font partie de la rhétorique du langage habituel qu'on ne précise pas nécessairement. Avec le temps, dans les partitions de rameaux, plus on avance dans le temps, plus ils précisent les choses. Et si on prend les premiers ouvrages et les ouvrages de la fin, c'est de plus en plus écrit. On écrit les pincées, on écrit plus les tremblements, on écrit la longueur des tremblements, on écrit les ports de voie, on précise leur longueur et qui est une chose que, par exemple, au milieu du XVIIe, on ne va pas dire parce qu'elles vont de soi. c'est des éléments du langage musical qui sont évidentes à cette époque-là. Cependant, il y a énormément de traités et tous ces traités qui sont là pour nous, pour que la parole soit claire, pour que la parole soit entendue. d'abord et avant tout, la musique française est basée sur deux choses, sur le mot, sur le texte et sur la danse. Et c'est un peu un mélange de ces deux choses. Dans la partition des Poréades, on a de plus en plus de choses qui nous sont dites. Par exemple, toujours ce début d'Air d'Alphise, il nous dit un pointé gracieux, ce qui veut dire une inégalité souple qui est une chose rare. C'est une indication qu'on ne va presque jamais voir. Et il y a écrit, les notes qui sont écrites, c'est et Alphise, quand elle va le dire, va dire un horizon serein. Simplement, si on le dit, quand on parle, on ne dit pas un horizon serein, on dit un horizon serein. Donc, on a cette inégalité qui nous est précisée. Donc, pour les bassons, comme ils n'ont pas les mots, on leur dit un pointé gracieux, très souple. Voilà. Partout, c'est très précisément, enfin, de plus en plus précisément écrit. ça commence à s'écrire de plus en plus. Pareil pour les nuances. Il y a des nuances qu'on voit, il n'y a pas simplement les doux ou les forts qu'on a dans les partitions du début qui veulent dire, quand on doux, on veut simplement dire qu'il y a très probablement une voix qui chante et donc, c'est une nuance plutôt d'équilibre. Mais là, il y a plein de nuances précisées qui est une chose nouvelle. Le travail théâtral que fait Barry est signifiant. c'est à la fois très intelligent mais surtout très ressenti et donc, ça me semble justifié. Alors après, c'est vrai que il y a plein de... c'est des contraintes certes physiques auxquelles les chanteurs sont d'aujourd'hui qui sont très habitués mais c'est aussi des appuis de jeu pour eux parce que quand ils n'ont pas d'indications ou même de contraintes, finalement, c'est à partir de ces contraintes qu'ils peuvent, eux, construire ce qu'ils ont à dire à l'intérieur de ce cadre, que ce soit le cadre de ce que va leur demander le metteur en scène, ce que va leur demander le chef et c'est aussi là que c'est intéressant quand chef et metteur en scène travaille un peu en tout cas dans une direction commune que cette à la fois liberté d'expression et espace interprétatif enfin vraiment de création pour le chanteur que ça se passe. Non, moi ça me semble quand il y a des choses s'il y avait des choses qui ne me parlaient pas ou en tout cas on se le dit mutuellement pendant les répétitions entre lui et moi et évidemment avec le chanteur. c'est très flagrant par exemple dans les premières scènes c'était intéressant pendant les répétitions donc on a construit ça chronologiquement mais la première fois où on est revenu au début de l'acte 1 après avoir dessiné tout l'opéra de voir combien le dessin de cette première scène entre Alphise et Sémir était enfin était déjà là aussi toute une construction est tellement bien pensée par rapport à ce qui ce qui suit je ne suis même pas convaincue que tout soit conscient dans le dans le travail de scène dans le placement qui induit un peu ces rapports de force entre deux personnages etc c'est très il y a beaucoup de choses qui sont voilà qui se passent au moment de la répétition ce qui est particulier dans la fin des Boréates c'est ce duo d'une telle tristesse entre Abarès et Alphise où on a l'impression que ce par quoi Alphise est passé à la fois le sacrifice l'abdication puis le moment de son enlèvement le fait d'être torturé ce qu'elle a subi ne la laisse pas indemne et Abarès lui aussi les épreuves par lesquelles il est passé le fait de se retrouver après ça nous donne le sentiment en tout cas me donne le sentiment dans l'écriture de ce duo qu'il y a une partie d'eux qui est quand même détruite et ne pourra pas être réparée vraiment moi c'est ça que j'entends et que je vois dans cette fin là malgré tout est-ce qu'on peut vraiment se remettre quand on est je ne sais pas quand on est passé on a vécu la torture les attentats les choses les plus horribles c'est l'impression que ça me donne cette fin